Si on sait que 80% des légumes consommés au Sénégal nous viennent de cette zone-là, la zone des Niaï, une zone qui est supposée être le grenier du Sénégal. Et cette zone, maintenant, par la force des choses, est devenue une zone de conservation et de restauration avec la casamasse. Cela laisse entendre qu'il y a des dégâts. Les dégâts sont là et on est là pour ça. Nous ne prétendons pas vouloir revitaliser le lac. Dis-moi, pas aussitôt, pas tout de suite. C'est un processus. Nous allons jouer notre rôle parce que nous ne voulons pas être attentistes. Et nous savons que nous avons une responsabilité dans ça. Quand je dis que nous avons une responsabilité dans ça, ce n'est pas directement nous, mais nos aînés. Ils sont pour quelque chose. Mais nous, nous allons jeter les jalons. Les générations futures verront ce que nous avons fait. Nous y travaillons donc de connivence avec les populations locales, bien évidemment, qui sont mises en avant, mais les autorités, les instances de décision. C'est pour cela que nous invitons à l'ensemble des partenaires qui sont ici présents, particulièrement les communes, de porter nos voix aux plus hautes instances, pour que le lac soit érigé en une urgence nationale, que le gouvernement vraiment prenne la question du lac comme une question nationale. Cela, nous, on est des acteurs. On peut faire des actions, mais ça ne suffit pas. Il faut un autre accompagnement. Il y a le volet politique. Il y a des empiétements tout autour du lac. Ça impacte un peu sur le remplissage du lac. Et nous savons pertinemment que ce lac joue un rôle fondamental, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Quand le lac se remplit, la nappe aussi se remplit. Et quand la nappe se remplit, les producteurs sont à l'aise. Ils sont moins souffrants. Ils produisent. Et quand ils produisent, ils sont en sécurité. Alors nous, les producteurs, nous avons la responsabilité, au-delà de nourrir nos familles, nourrir le pays. Quand on parle de sécurité, l'alimentation est d'abord au cœur de la sécurité. Parce que quand on n'est pas employé, quand on n'est pas bien nourri, notre instinct animal surgit. Et ça nous empêche de réfléchir. Ça occulte notre humanité. Et cela voudrait qu'on soit agressif ou violent. Parce qu'on a des désirs à satisfaire. Non, je ne dirais pas des désirs, mais des urgences. Parce qu'on est des êtres sociaux. On est des êtres humains. C'est normal qu'on soit engagé à vouloir manger à notre faim. Boire à notre soif. Et donc vivre en sécurité. On ne peut pas parler de sécurité si on n'est pas suffisamment nourri. Et je peux vous assurer que ce lac, ou même cette zone, est supposé nourrir le Sénégal. Alors la responsable de tout un chacun est engagé. Nous vous avons réuni ici, vous les jeunes Africains. Non pas, comme je l'ai dit, dans l'objectif de vouloir revitaliser cela tout de suite. Mais que vous preniez les devants. Que une fois rentré chez vous, que toutes les connaissances que vous avez régroupées ici, réunies, les acquis, ce savoir-faire, qu'une fois chez vous, quand vous voyez des choses comme ça, des aléas, ou des mauvaises pratiques, détruire vos patrimoines, ou détruire les socles de votre économie, que vous preniez des initiatives, que vous jouez le rôle d'éveil, comme on l'a si bien dit hier, en montrant l'image du chercheur qui est perché haut dans l'arbre, qui voit les changements climatiques comme un lion, constituant une menace pour le pauvre paysan allongé sous l'arbre, insouciant, qui ne sait pas ce qui le guette. Alors nous, nous devons jouer ce rôle-là. Inviter les gens, ne nous laissons pas. Ne nous laissons pas. Ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat de tout un jour. C'est un processus. Faisons notre travail. Informons-les. Informons-les. Donnons-leur les bonnes informations. Ça va commencer par un, puis deux. Et avec l'effet de compte-gouttes, ça va faire ce qu'on appelle la tâche d'huile. Ça va venir. C'est un long processus. Mais nous, on a l'obligation de ne pas baisser les bras et d'oeuvrer pour la cause humaine.